Bonjour à tous, alors comme c'est souvent demandé, on va regarder ensemble aujourd'hui comment créer un événement avec WeezEvent. WeezEvent c'est un site qui permet d'avoir une billetterie en ligne et qui permet de gérer ses événements. Vous allez voir c'est assez simple, il y a quelques petites subtilités, donc on va regarder ensemble comme ça tout le monde va pouvoir créer ses événements vraiment très très facilement. Donc on va mettre un événement test, par exemple, ici juste pour la vidéo, et donc on va choisir le titre de l'événement, bien entendu, quel type d'événement de l'en faire, donc par exemple une conférence, et puis si on a une image à mettre pour illustrer la conférence, eh bien on va la mettre tout simplement en cliquant ici, voilà. Bon là je ne vais pas forcément mettre d'image parce que j'en ai pas, voilà, on va prendre n'importe quelle image qui se trouve par là, histoire de pour le tuto. Donc on va bien évidemment mettre le lieu, on va savoir où se trouve l'événement, donc voilà, par exemple, c'est bien ça, tac, adresse redue test, le code postal, donc effectivement le lieu, normalement c'est plutôt l'hôtel machin, ou voilà. Voilà, la date bien évidemment, donc admettons qu'on fasse un événement, moi je ne sais pas, hop, le 26 novembre, pourquoi pas, généralement la date de fin est également le même jour, sauf si on fait un événement sur plusieurs jours, on va noter l'heure, admettons de 13h à 19h, hop, et puis on va indiquer donc un tarif, donc on va mettre le tarif normal, après on pourra mettre d'autres types de tarifs, si c'est un événement gratuit, on va simplement cocher la caisse ici, gratuit, tout simplement, et si c'est un événement payant, par exemple, le 97 euros, eh bien on va le noter ici et on va l'enregistrer. Donc jusque là, rien de bien compliqué, rien que du bon sens, voilà, donc une fois que notre événement, notre nouvel événement est créé, eh bien on va aller tout simplement le paramétrer, donc c'est là où il faut faire attention dans l'ordre des choses, parce qu'il y a pas mal de, on va dire, de possibilités, donc on va cliquer ici sur je continue la configuration, bien entendu, donc pour l'instant notre événement il est en brouillon, comme on peut voir ici, le lien du mini-site, c'est-à-dire là où va s'afficher, on va regarder ici, voilà, évidemment, pour l'instant on n'a encore rien paramétré, donc ça ne peut pas fonctionner, mais ça va venir s'indiquer ici, ça va être le lien de votre mini-site, donc de votre billetterie en fait. Voilà, donc ici on a l'accueil, on a le nombre de participants, les recettes enregistrées, on a également ici l'historique des versements, donc ce qui est très très bien avec WithEvent, c'est qu'ils versent deux fois dans le mois, et donc du coup c'est très rapide, contrairement à d'autres billetteries des fois qui sont beaucoup plus longues pour verser les sommes des billets déjà vendus. Voilà, on peut gérer ici les tarifs, etc., etc. Donc on va nous bien entendu commencer par la configuration et donc les données de l'événement. Donc on va cliquer ici sur configurer données événements, donc on a ce qu'on a déjà enregistré. Si vous êtes en société, eh bien vous allez noter la TVA en fonction de votre pays et également du type d'événement. Est-ce que c'est un repas ? Est-ce que c'est une conférence ? En fonction d'eux ? Eh bien vous allez noter par exemple si c'est une conférence, si vous êtes en société, en toute logique vous allez cliquer ici. Donc taux normal. Si vous n'êtes pas en société, bien entendu vous n'êtes pas concerné. Le site internet, si vous en avez un, vous le notez ici, « www.commit.fr ». Les dates normalement sont les mêmes que celles que vous avez déjà enregistrées. Vous pouvez les modifier ici. Si vous avez à modifier vos dates, c'est ici qu'il faudra revenir. Si vous avez un événement qui est récurrent et que vous souhaitez garder la même configuration, eh bien vous pouvez activer ici le mode séance. Ça c'est toujours intéressant. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà. Vous pouvez avoir un événement avec plusieurs dates. Et puis donc le lieu, l'adresse, etc. Le descriptif. Donc par rapport à votre événement, si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, le déroulement de la journée ou le programme, tout simplement. s'il y a de la restauration sur place, si les enfants peuvent venir ou pas, etc. Tout ce qui va concerner l'événement va être noté ici. Peut-être la façon de s'y rendre, s'il y a des petites particularités, s'il y a un parking, s'il n'y a pas de parking. Voilà. s'il y a possibilité de manger sur place ou de rester mangé ensuite. Bon voilà. Bref, s'il y a des options, tout va se noter ici. Là ici, pour le visuel, si vous avez besoin de le rajouter ou de le modifier, ça va être ici. Et on va donc enregistrer déjà cette première partie. Donc ensuite, on va aller sur les tarifs et mises en vente. Donc ça, c'est important parce que ces deux parties-là sont liées. Et quand on duplique un événement, ce que vous serez peut-être amené à faire, eh bien vous allez avoir à modifier généralement ces deux parties-là, sachant que ce qui va être important, ça va être la configuration de la période de vente. Parce que vous allez enregistrer votre événement. Ce qui est important, c'est de quand à quand votre événement va être en ligne et de quand à quand les gens vont pouvoir s'inscrire. Donc là, dès le début de vente des billets, si c'est à partir de maintenant, on n'est pas obligé de la mettre. Par contre, pour la date de fin, admettons que mon événement qui a lieu le 26 novembre, eh bien je vais avoir le temps de me retourner parce que j'ai besoin d'imprimer la liste des participants et ainsi de 5, par exemple, à 18h parce qu'il faut un peu de temps pour m'organiser, je vais enregistrer ici. Et donc mes billets seront en vente dès lors que j'aurai passé mon événement, bien entendu, je l'aurai publié. Il est en brouillon, personne ne peut le voir, mais les billets seront en vente de l'instant où je l'aurai publié jusqu'à cette date-là. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir modifier le quota. Si on a une salle avec un nombre de places limité, bien évidemment, on va cocher cette case et on va noter, par exemple, si j'ai une salle de 250 personnes, eh bien je vais enregistrer 250. Ce qui fait qu'à partir de 250, automatiquement, les gens ne pourront plus acheter de billets. On aura la possibilité par la suite d'afficher ou non le nombre de places restantes. Donc ici, on peut, comme on voit ici, dupliquer un tarif pour avoir juste à modifier, par exemple, le prix, voilà, en gardant les grandes lignes. Donc on va bien entendu ici aller le configurer. Donc ici, on a mis un tarif normal, on pourrait faire un tarif étudiant, voilà, toutes sortes de choses, tarifs groupes et ainsi de suite. Donc disponible sur le web, oui ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est un prix fixe ? Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est un prix libre ? Si c'est un prix fixe, on va noter ici le tarif. Ici, il y a deux options qui sont importantes. Donc, soit vous avez mis un tarif à 97€, c'est l'argent que vous voulez encaisser pour vous. Auquel cas, il va falloir venir modifier ici, 97€. Et WithEvent va automatiquement ajouter à ce tarif-là la commission WithEvent, d'accord, qui par défaut est à 99 centimes minimum. Donc ça va permettre de mettre le prix du billet en fonction de ce que vous voulez encaisser et décommission que prend WithEvent. Et donc, ça va donner un tarif final à 99,49€, par exemple, dans cet exemple-là. Si c'est le prix client et que, du coup, vous insérez le prix de la décommission WithEvent dedans, eh bien, vous laissez 99, 97€, pardon, ici, et lui va déduire de votre, de ce qui va vous verser le prix des commissions WithEvent. Donc, pour le client, ce sera 97€ et vous, vous encaisserez 94, 57€. Dans cet exemple, bien sûr. Vous pouvez limiter la quantité de billets disponibles à ce tarif. Si vous faites plusieurs tarifs, vous pouvez dire, ben voilà, il y a, par exemple, si vous faites un prix de financement et vous faites, par exemple, les 50 premiers, eh bien, le prix est à 97, mais après, il sera à 147, eh bien, vous limitez, même s'il y a 250 places, eh bien, vous allez limiter ce tarif-là en créant, du coup, un autre tarif à 50 places, par exemple, ou 30, ou 20, ou 10, enfin, bon, après, c'est à vous de voir. Voilà. Vous pouvez créer un formulaire web pour la vente en ligne, donc pour pouvoir capter des informations par rapport à votre client. Et si vous avez, par exemple, si vous mettez, je ne sais pas, moi, une pièce d'identité, vous pouvez vous être demandée, par exemple. Voilà. Par exemple, si il faut avoir des pièces justificatives, ça va être ici. Et ici, on a également d'autres options. Vous pouvez également programmer la mise en vente. On peut très bien dire que la mise en vente, c'est pas tout de suite, on le programme pour plus tard, et donc on va sélectionner ça ici. Donc, on démarre à la vente à la date qu'on aura fixée, ou par défaut à la publication de l'événement. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour pouvoir être tranquille, le publier ici, mais définir que, même si je publie aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit en vente, enfin, que les billets soient en vente à partir de lundi prochain, eh bien, c'est ici que je vais le noter. Voilà. Sinon, on va le laisser comme ça. Définir un minimum de billets sélectionnables et un maximum. Si, par exemple, vous ne voulez pas que les personnes prises puissent prendre plus de deux billets, donc qu'un billet ou que cinq billets, peu importe, eh bien, vous allez le noter ici. On peut définir un minimum, on peut définir un maximum, bien sûr, et une valeur pré-sélectionnée. La valeur pré-sélectionnée, c'est ce qui va apparaître dans la billetterie. En fait, par défaut, au lieu d'être indiqué 0, il peut être indiqué 1, il peut être indiqué 2, etc. Donc, il faut faire attention avec ça, parce que si vous avez plusieurs tarifs, alors s'il n'y a pas plusieurs tarifs, mettez 1 par défaut, c'est plus pratique pour les gens, ça leur évite d'aller sélectionner. Mais si vous avez plusieurs tarifs, bien évidemment, si vous pré-sélectionnez 1 par défaut, des fois, les gens se font avoir parce qu'ils n'ont pas modifié, ils n'ont pas fait gaffe et puis ils se retrouvent avec plusieurs billets facturés. Donc, s'il y a plusieurs tarifs, moi, je vous conseille de laisser 0. Si il n'y en a qu'un seul, mettez 1, ça fait gagner du temps. Et vous pouvez également créer un tarif de groupe. Donc là, voilà, à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est à vous de voir si vous souhaitez faire un tarif de groupe ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer cette partie-là et on aura fait, on va dire, le plus gros du travail. Derrière ça, il y a pas mal de petites options. Les visuels du billet, bon ça, c'est si vous avez envie de voir à quoi vous ressemblez vos billets, vous pourrez ensuite modifier, voilà, vous pouvez personnaliser vos billets. Là, on a mis qu'un seul tarif, donc on ne va pas pouvoir vous personnaliser, enfin changer grand-chose. Mais si vous souhaitez donner un style particulier à vos billets, vous pouvez ici modifier les choses qui vont apparaître sur le billet. Et ça, c'est ce que les gens vont télécharger, donc avec un flash code, si vous souhaitez enregistrer les gens par flash code, le numéro de billet, et ainsi de suite. Voilà. Les formulaires, ça c'est un point important, puisque c'est des choses que vous allez demander à l'inscription de vos participants. Donc, nom du formulaire, vous allez pouvoir noter le nom que vous voulez pour pouvoir repérer votre formulaire. Et là, vous allez avoir tous les champs que vous allez pouvoir créer, ou ceux qui sont prévus par défaut. Par défaut, ici on a le nom et le prénom, que moi je vous invite à mettre en obligatoire, tant qu'à faire. Moi j'aime bien savoir qui vient, ça me paraît assez logique. Donc c'est pour les billets, et ensuite vous avez les noms demandés à l'acheteur pour la commande. Des choses que vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir ensuite filtrer par champ demandé. Donc, l'email, bien évidemment, lui, va être obligatoire. Et la confirmation d'email, le téléphone mobile, mais vous pouvez également créer d'autres champs. Et donc, si vous avez plusieurs tarifs, vous allez pouvoir sélectionner le formulaire en fonction, donc vous pouvez créer plusieurs formulaires qui vont s'appliquer par exemple à différents tarifs, ou le même formulaire pour tous les tarifs en fonction de ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir ajouter un champ. Voilà, donc parmi tous ceux qui sont déjà proposés, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'une date de naissance parce que c'est important, du code postal, etc. Ça, vous allez pouvoir le mettre. Et vous allez également pouvoir créer des champs personnalisés. Donc, par exemple, créez ici vos propres champs personnalisés. Et vous allez pouvoir créer par exemple, je ne sais pas moi, le nom de la personne qui vous a invité. Et là, soit vous laissez une zone champ de texte, parce que vous laissez la personne indiquer le nom par elle-même, mais des fois, c'est plus facile de créer un menu déroulant ou des cases à cocher, ce qui va vous permettre de pouvoir retrouver toutes les personnes qui ont été invitées par telle personne. Telle personne ou telle personne. Ça peut être pratique selon les événements que vous allez créer. Quand vous avez ça, par exemple, admettons que je vais mettre un menu déroulant. Ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a été invité par Franck. Voilà. Ajouter. Alors, il ne faut jamais oublier d'enregistrer, bien évidemment. Et puis, il y a un commentaire sous la question. Si j'aimerais préciser à quoi ça sert. Mais voilà, je peux mettre Paul, je peux mettre Annabelle. Voilà. Enfin bref. Voilà. Et je vais enregistrer. Ce qui veut dire que mon champ ici, et je peux le rendre bien entendu obligatoire si je veux absolument savoir par qui les personnes ont été invitées. Et il va être là, en plus, des autres champs qui vont rentrer le monde. L'avantage derrière, c'est que je vais pouvoir aller filtrer par nom et savoir combien de personnes Franck a invité, combien de personnes Annabelle a invité, combien de personnes Paul a invité, par exemple. Mais si vous faites des repas également, vous pouvez vous servir de ce champ-là pour savoir s'il y a des gens qui sont végétariens ou végétaliens, voire même végans. Bon. Ça aussi, c'est très pratique. Donc, ça permet après de savoir exactement le nombre de personnes qui sont végétariens. Hop, je sais combien il y en a quand je vais donner le nombre de personnes par exemple au traiteur ou au restaurant. Et puis, également, avoir la liste de ces personnes-là. Le nombre de ces personnes. Si vous mettez des bracelets, par exemple, de couleur pour ces gens-là, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie champ. Donc, toujours intéressant. Ça, c'est les deux données que vous allez pouvoir récolter par la suite. Ensuite, on a les options de billetterie. Donc, est-ce qu'on active le paiement par carte bleue ou pas ? Moi, je vous conseille évidemment de le faire. Accepter les réservations et les gérer vous-même en question. L'encaissement, ça, c'est au choix. Je trouve que ce n'est pas très pratique. Mais bon, c'est aussi simple qu'ils le passent eux-mêmes. Activer les notifications par mail. C'est toujours sympa de savoir quand il y a quelqu'un qui s'inscrit. Une adresse mail, par exemple, pour ces notifications. L'adresse sur laquelle vous voulez recevoir les notifications, bien sûr. Des instructions de formulaire. Bon, par défaut, il y a ça. Donc, moi, je laisse tel que c'est. Et puis, les messages de confirmation des modules et emails. Voilà. Donc, ça affiche en train de commande dans le module. Si vous souhaitez mettre un message personnalisé. Etc. Etc. S'il n'y a pas de billet en vente, par exemple, un prochain événement à telle date, par exemple. Si le quota est atteint, même chose. Alors, si aucun billet est en vente. Ça peut être parce que la date n'a pas encore commencé. Ou parce que c'est terminé. Ça peut être également... Voilà. Si le quota a été atteint, tout simplement, mettre un message comme quoi cet événement-là est complet. Mais que le prochain aura lieu à telle date, etc. Donc, on peut noter pas mal de choses. Ici, on va pouvoir paramétrer. Est-ce qu'on affiche dans notre billetterie le nombre de places restantes ? Bon, je trouve que c'est assez pratique de savoir combien il reste de places. Sauf si vous avez 250 places et que, généralement, vous bloquez à 150. Effectivement, on est large. C'est pas franchement utile comme information. Mais si ça l'est, autant le mettre. Afficher la date de fin de vente. Bah, s'il y en a une, c'est bien d'afficher également. Afficher les commissions. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Si vous avez choisi l'option. Par exemple, la 97€. Je veux encaisser 97€. Et donc, mon client va payer, ou la personne qui est mon participant va payer 99€, 40 et quelques, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est intéressant qu'ils comprennent que nous, on encaisse bien 97€. Et qu'après, c'est les commissions de la billetterie. Je trouve ça assez logique, selon le fonctionnement. Maintenant, si vous avez mis un prix à 97€ et que les commissions, vous les affichez. Enfin, vous n'en parlez pas. Vous les prenez à votre charge. Effectivement, ça n'a pas tellement d'intérêt de les afficher. Vous pouvez également afficher les prix en hors-taxe. Ça dépend à quel est votre public. Si c'est essentiellement des gens qui sont en société, c'est toujours intéressant d'afficher les prix en hors-taxe puisque c'est comme ça qu'on regarde les tarifs quand on est en société. Maintenant, si c'est des particuliers, c'est pas tellement, tellement utile. Tout, 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 tout. Est-ce que vous mettez un module dans votre commande ? Est-ce que vous affichez la liste des inscrits sur votre mini-site ? Est-ce que vous voulez que les gens puissent accéder et voir qui est inscrit ou pas ? Donc ça, c'est à vous de voir selon l'événement, si ça a un intérêt ou non. Afficher un minuteur dans le widget, ça, moi je vous le recommande tout simplement parce que quand les gens vont commencer à remplir leur formulaire, ils ont un temps que vous sélectionnez ici, combien de temps ils ont entre le moment où ils commencent l'inscription et le moment où ils la terminent. C'est-à-dire que s'ils vont commencer à remplir leurs ordres en prénom, etc. Puis s'ils sont occupés à faire autre chose, si au bout de 15 minutes, ils n'ont pas terminé leur inscription, il faudra qu'ils recommencent tout depuis le début. Donc si c'est le cas, effectivement, il vaut mieux l'indiquer. Voilà. Donc c'est souvent 15 minutes dans la plupart des billetteries et c'est comme ça que je laisse moi également par défaut. Est-ce que vous acceptez les remboursements ou non ? Parce que si vous ne les acceptez pas ici, ce ne sera pas possible de le faire via le site. Donc c'est important de savoir quelle est votre politique. Est-ce que c'est avec remboursement ou pas ? Moi personnellement, je ne m'active pas parce que c'est la gestion en derrière parce que comme la plupart des événements, quand on s'inscrit, on s'inscrit à une place de concert. Vous n'avez pas un module de remboursement. J'estime que pour une conférence, pour une formation, c'est la même chose. Sinon, c'est très compliqué. Si vous commencez à avoir des gens qui vous disent je m'inscris, je ne m'inscris plus. Il y a des gens qui, au niveau du nombre de places, etc. Ce n'est pas très pratique. Donc voilà. Mais ça, chacun fait comme il veut, bien entendu. American Express. Bon, à moins que vous vous adressiez à des personnes bien spécifiques des tentrices de l'American Express. Généralement, quand on a l'American Express, on a aussi une carte bancaire à côté. Donc, vu les commissions d'American Express, moi, personnellement, je ne l'active pas. Mais ça, c'est vous qui voyez. Tout ce qui va être les cartes Maestro et compagnie. Voilà. Ça, ça concerne surtout les Belges. Donc, en fonction de où vous faites votre événement, à voir. La demande de facture, moi, généralement, je la mets optionnelle. Ça veut dire que quelqu'un qui est en société va pouvoir cocher la case comme quoi il souhaite une facture. Voilà. La demande de facture hors ligne, c'est vous qui voyez. S'il y a un intérêt, ça dépend encore une fois de votre public. Les conditions générales de vente, si vous souhaitez les personnaliser, eh bien, vous pouvez ici sélectionner un document PDF. Et là, c'est vous qui allez créer votre document et le joindre à votre billetterie en passant par là. Ou alors, si ça renvoie vers une page web de votre site internet ou autre, vous cochez ici. Moi, personnellement, je le fais quand je crée un événement. Vous pouvez sélectionner votre langue là, ici. Et puis, les coordonnées qui figurent sur les billets. Donc, s'il y a un contact spécifique qui n'est pas vous, eh bien, vous allez pouvoir le noter ici. Donc, vous pouvez noter absolument toutes les informations que vous voulez. Donc, ensuite, on va s'intéresser à la partie communication. Oui, évidemment, c'est bien de créer un événement, mais ensuite, il faut communiquer, bien évidemment. Donc, on va avoir ici les invitations. Alors, avec les tarifs, là, on n'a créé qu'un. Donc, forcément, on n'aura qu'un seul tarif. Mais vous pouvez tout à fait inviter des personnes. Donc, ça veut dire des personnes qui vont venir gratuitement à votre événement, mais qui vont être enregistrées en tant que participants. Donc, admettons, je veux inviter une personne. Eh bien, je vais cliquer ici. Et je vais taper son nom, son prénom, le nombre de billets, son adresse e-mail et, bien entendu, lui envoyer une invitation. Donc, je peux modifier les champs ici. Bien sûr, il y a des textes par défaut. Et voilà. Donc là, on l'envoie ou on ne l'envoie pas en fonction de qui c'est. Mais au moins, la personne apparaît dans les participants à l'abitri. Puis, si vous avez, donc, si vous les affichez, ça peut être intéressant si vous avez un invité spécial, mais c'est également intéressant si vous avez un nombre de places limitées. Donc, ça veut dire que ça va compter dans les personnes présentes. Donc, voilà. Donc, ça va décompter une place. Mais cette personne, évidemment, ne paiera pas. Elle sera invitée, donc, gratuitement. Vous pouvez également créer des codes de promotion. Si, pour une catégorie de personnes, vous souhaitez mettre un code de promotion en place, eh bien, vous allez tout simplement ajouter un code ici. Donc, ça va être à vous de créer le code. Donc, je n'en sais rien. Moi, si vous avez fait un challenge et que vous avez des gagnants à votre challenge, eh bien, vous allez faire gagnant challenge. Le code à saisir, c'est vous qui allez le définir. Donc, je ne sais pas, vous pouvez le tafler Lilipop. Je ne sais même pourquoi c'est le mec qui aime bien ça. Mais bon, pourquoi pas ? Et vous allez pouvoir mettre ici le nombre d'utilisation de ce code. Donc, si, par exemple, vous avez mis un challenge où les cinq premiers peuvent utiliser ce code-là, vous allez mettre cinq personnes qui vont pouvoir utiliser ce code-là. Donc, en utilisant le code Lilipop, vous allez leur communiquer. Le montant de la réduction, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez un montant, soit vous mettez un pourcentage, soit vous mettez une grille tarifaire. Donc, voilà, le prix TDC, le prix remisé. Bref, ça, c'est vous qui voyez. Il y a différentes options. Donc, voilà, c'est assez simple. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre une période. Voilà, dire que si les gens veulent... Donc, ça peut être tout à fait avec un code promotionnel en mettant en illimité. Mais par contre, avec un temps limite, par exemple, sur une date bien spécifique, eh bien, avec le code promotion Lilipop, vous avez, je ne sais pas moi, 10% de réduction sur votre tarif. Donc, c'est possible de le faire également ici. Donc, on peut imaginer mille et une choses avec cette option-là. Les exports d'emails. Donc, vous pouvez exporter, bien sûr, cet événement. Donc, récupérer les emails des personnes qui ont acheté un billet pour pouvoir leur envoyer un message, pour les insérer dans une liste d'autorépondeurs, bref, pour tout un tas de choses. Vous pouvez également exporter les données de tous vos événements. Et vous pouvez également personnaliser l'export. Donc, voilà. Ça n'a rien de très compliqué. Donc, il suffit de suivre le guide. Donc, ça peut avoir un intérêt, effectivement, de se dire, bah tiens, oui, les gens s'inscrivent ici, mais vous n'avez pas besoin de faire une double inscription avec un autre formulaire pour entrer dans un autorépondeur, par exemple. À côté, vous pourrez le faire d'ici, extraire et réintégrer dans votre autorépondeur à côté. Voilà. Et ici, bien sûr, si vous voulez le personnaliser, vous allez pouvoir, voilà, choisir les données que vous souhaitez exporter également. Les référencements. Est-ce que c'est un événement privé ? Est-ce que c'est un événement public ? Bien évidemment. Est-ce que vous souhaitez apparaître dans l'agenda des partenaires ou pas ? Si c'est un événement privé, bah non. Si c'est un événement public, c'est préférable. Est-ce que vous voulez un référencement automatique, personnalisé ? Ne pas apparaître dans les moteurs de recherche. Si c'est un événement privé, bien évidemment. Par exemple, une formation privée, vous n'avez pas besoin d'apparaître dans les moteurs de recherche. En revanche, si c'est un événement public, bien entendu, c'est bien plus intéressant d'être référencé. Donc soit en référencement automatique, soit en référencement personnalisé. Donc voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà. Plutôt cocher cette case si vous n'êtes pas, on va dire, à l'aise avec les chambres personnalisées comme celui-ci. Partage sur les réseaux sociaux ou pas ? Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on ne partage pas ? Encore une fois, c'est public, c'est privé. Voilà. Et puis, si vous souhaitez avoir un suivi avec Google Analytics pour pouvoir suivre les statistiques, eh bien, vous avez votre code Google Analytics qui se trouve ici et que vous allez pouvoir insérer dans votre compte à vous. Ensuite, la façon de vendre vos billets. Donc, vous pouvez les vendre sur votre propre site. Donc, sur votre propre site, vous allez pouvoir l'intégrer dans une page HTML. Vous créez un module et vous allez pouvoir l'insérer dans votre site directement. Donc, en cliquant ici, on va vous donner un code HTML à insérer, à coller dans votre page de votre site Internet. Vous pouvez l'intégrer dans une nouvelle fenêtre. Et puis, sinon, eh bien, vous pouvez avoir votre mini-site directement, comme on a vu, qui se trouve là-haut, à cette adresse-là. Donc, vous pouvez personnaliser le bandeau du mini-site en affichant le nom d'événement ou en choisissant votre propre bandeau. Ça, c'est vous qui allez l'amener. On vous donne les dimensions ici, en 905 par 400 pixels. Et les formats autorisés, donc en JPG, en GIF ou en PNG. Donc, voilà. Donc, on nous donne... Vous pouvez également personnaliser l'adresse, si vous voulez que... Effectivement, ça, c'est pas très pratique à retenir. Donc, on peut personnaliser votre adresse ici. Donc, on fera toujours, évidemment, www.witheven.com slash quelque chose. Mais, on peut mettre une autre adresse plus parlante, on va dire, si ce qu'on a enregistré au départ ne l'est pas. Donc, voilà. Ensuite, on va revenir ici. Euh... On peut également protéger le mini-site par mot de passe. Donc, le mini-site, on n'est pas allé voir. Il va se trouver ici. Euh... Ah oui, parce que pour l'instant, j'ai pas coché. Mais, euh... Mais voilà, on verra après comment on personnalise. Euh... Si c'est vraiment un événement privé, qu'on ne soit vraiment pas que ce soit baladé à droite à gauche, et qu'on veut vraiment que ce soit accessible qu'aux personnes à qui on donne la possibilité de venir, et surtout pas à d'autres, on peut en plus protéger le mini-site par un mot de passe. Donc, euh... Donc, voilà. Ça évite à n'importe qui de s'inscrire juste parce qu'il a eu le lien. Il faut en plus qu'il ait un mot de passe. On peut bien entendu partager sur Facebook, soit avec un code d'intégration. Euh... Alors, tout est expliqué ici. Vous avez le mode d'emploi. C'est vraiment... C'est vraiment super simple. Et vous avez même des widgets multi-événements. Donc là, il suffit de récupérer le code, de l'insérer dans Facebook, en suivant le mode d'emploi qui est ici. Donc, je ne vais pas la faire là parce qu'il suffit de suivre le guide qui est là. C'est vraiment très très simple. On peut également faire les ventes en guichet. Donc, euh... Pour ceux qui veulent faire de la vente sur place. Euh... Et puis... Hop là... On peut également générer et imprimer des billets à vendre sur place. Admettons, je veux pouvoir vendre X billets sur place. Et bien, je sélectionne à quel tarif. Et je peux donc imprimer mes billets que je vais donner et que je vais vendre sur place. Voilà. Ensuite, c'est ici que ça va devenir intéressant dans la gestion des participants. Donc là, évidemment, on n'a aucun participant parce qu'on vient de le créer. Mais par contre, eh bien, on va pouvoir, par nom, par prénom, par e-mail, par numéro de billet, etc. Rechercher des participants. Voir la liste des participants. Filtrer si on a mis des formulaires. Donc, euh... Voilà. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, des végétariens. Si c'est un repas, eh bien, je vais pouvoir cliquer. Je vais pouvoir filtrer par formulaire et cocher les végétariens. Donc, il va me sortir la liste des végétariens que je vais pouvoir extraire. Ici, très intéressant. On va pouvoir télécharger la liste des participants. Soit au format CSV, Excel. Euh... Soit au format PDF. Ce qui va permettre d'avoir directement la liste. On va pouvoir cocher avec une même petite caisse pour cocher et cocher. Donc, à côté. Donc, c'est très pratique. On va pouvoir ajouter manuellement des participants. Si on a encaissé à l'extérieur. Euh... Et on aura ici toutes les statistiques. Donc, de vente. Les dates. Et ainsi de suite. Donc, on va retrouver quand on aura fait des ventes. Bien entendu. Ici. Si on veut publier cet événement. Bien entendu. Il va falloir rentrer un certain nombre de données. Surtout si vous venez de créer votre compte. Donc. Donc. Notamment vos coordonnées bancaires. Et ainsi de suite. C'est complètement logique. Si vous êtes en société. En toutes les informations concernant votre société. Et une fois que tout est fait. Eh bien. On va cliquer sur publier cet événement. Et là. Il va nous dire si on a des choses qu'on a oubliées. Donc. Si on a bien rempli les données. Créer les tarifs. Bien mis la description. Le visuel. Un design personnalisé. Si on le souhaite. Les coordonnées de l'organisateur et de l'organisation. Et les données bancaires. Donc. Moi. Évidemment. Par défaut. Quasiment. Tout est. Tout est coché. Puisque. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Avec mon compte. Pour la première fois. Il va falloir rentrer. Bien entendu. Notamment. Les coordonnées organisateurs. Et l'organisation. Et les données bancaires. Donc. Voilà. Il va vous inviter à faire ça. Bien vérifier. Pardon. Le taux de taxe. Pour l'événement. Et sachant que. Et ça. C'est très important. Si vous vous trompez. Après la première vente. Vous ne pouvez plus modifier le taux de taxe. Donc ça. C'est vraiment important. De bien le regarder. Quand tout est OK. Vous cliquez ici. Sur tout est bon. Et votre événement. Se retrouve en publié. Je ne vais pas le faire là. Parce que c'est un événement texte. Test pardon. Mais vous allez pouvoir retrouver. Cet événement. Comme. Comme par exemple. Bon là. En l'occurrence. Il est. Celui-ci. Il est fermé. Mais si je mets. Afficher les événements clos. Voilà. Par exemple. Sur la. Toute dernière. Alors. On va retrouver ici. Ce qui est bien. C'est qu'on va pouvoir avoir. Vraiment. L'ensemble. Des. Des événements. Qu'on a pu. Créer. Et qu'on. Et qu'on va pouvoir retrouver. Dans la totalité. Des informations. Que. Voilà. Que l'on a. Plus. Collecter. Donc. Avec. Y compris. Par exemple. Sur la dernière. Les statistiques. Donc. Voyez. On a absolument. Absolument. Tout. Comme information. Hop. Voilà. Et. Je voudrais vous montrer. Par exemple. Tiens. il n'est pas encore publié mais normalement il est publié mais je ne l'ai pas encore affiché donc évidemment il n'y a pas de vente puisque je vais attendre encore un petit peu mais par exemple voilà le visuel d'une billetterie avec deux tarifs différents sur lesquels on peut mettre des informations si on le souhaite moi j'ai choisi d'y insérer les informations de lieu les billets, le déroulement le logo de l'événement voilà et quand il y aura des participants il y aura également ici à côté un petit un petit onglet participants donc je peux revenir modifier le mini site si je le souhaite donc ici on va me proposer de modifier par exemple le visuel ici de fond voilà on peut changer les couleurs les textures, choisir par type d'événement, on propose des fonds on peut mettre notre propre fond par exemple voire même personnaliser carrément notre fond voilà donc vraiment un truc ultra ultra simple c'est nous qui choisissons ce qu'on veut mettre là autour on peut glisser ensuite on peut bouger les widgets etc donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine voilà et quand je veux revenir à mon événement et bien je reviens ici voilà et bien je crois que vous savez tout et bien il n'y a plus qu'à c'est tout simple et c'est très 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 pratique et bien au plaisir si vous avez un souci contactez moi et bien au revoir et bien au revoir et bien au revoir et bien au revoir